halte je dis halte aux faux prophètes halte aux faux prophètes qui pullulent dans le domaine de la politique de la santé et bien entendu de la spiritualité c'est le thème de cette prise de parole ce midi par un très beau dimanche certes du mois de février mais on se croirait au printemps j'aimerais bien sortir de cette petite espace confortable ouaté de mon véhicule pour vous montrer peut-être que vous le voyez dans mes lunettes ce beau ciel bleu de provence il fait quasiment 15 degrés ici les amandiers sont en fleurs et je suis dans cette place habituelle face en fait un conteneur poubelle c'est pas sexy et puis là devant moi il y a une espèce de vieux fauteuil fauteuil sans doute de bureau tout usagé qui traîne là voilà c'est une décharge publique avec plein bien sûr de plastique des bouteilles des vieux kleenex etc voilà dans l'état des l'état des des conteneurs poubelle sont sont assez sont assez effroyables je dis je dirais pas en france je veux pas stigmatiser mon pays mais en tout cas dans le sud beaucoup de tags et beaucoup de de saletés voilà autour de ces conteneurs bref vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de poubelle mais fait ce qu'il ya un rapport entre les poubelles et les faux prophètes je sais pas en tout cas c'est vrai que les fautes prophètes pullulent dans le domaine de la politique de la santé et bien entendu de la spiritualité je suis en fait c'est ces trois domaines depuis depuis quelques temps et je vois notamment ces deux dernières années que que les faux prophètes ont envahi en fait l'espace l'espace médiatique même l'espace médiatique mainstream puisque alors certains en politique et dans la dissidence appelle ça l'opposition contrôlée sont des gens qui qui vont affronter si vous voulez jupiter de de frontalement ou pas mais qui vont en tout cas se présenter contre lui lorsqu'est ce que c'est véritablement contre lui ou pour appuyer je dirais sa candidature et le faire élire facilement au deuxième tour moi ce qui m'étonne beaucoup alors ce qui m'étonne je vous en parle de à longueur de live et de prise de parole ça ne m'étonne plus en fait c'est la méconnaissance d'une grande partie de la population que ce soit dans les trois domaines un politique santé et spiritualité mais notamment la politique c'est vrai qu'on ne l'a jamais enseigné à l'école heureusement peut-être il faut mieux faire son enseignement par par ses propres moyens en tout cas on manque cruellement en fait de connaissances pour pour pouvoir juger en fait la compétence et des programmes de chacun des candidats les différentes idéologies donc voilà chacun tire gérer dans son camp on a encore aujourd'hui sur ce clivage gauche droite extrême gauche extrême droite centre les centristes tu vois cette espèce de ventre mou qui est vraiment bien représenté par par bayrou voilà qui est j'ai pas de de qualificatif pour 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 ce bonhomme et puis pour un dimanche je voudrais ne pas blasphémer pendant le jour du seigneur donc donc voilà on est ce sont encore sur ce clivage gauche droite extrême droite extrême gauche et je vois les différents débats alors là il y a eu une émission je crois que c'est cbfm tv qui a lancé les yeux dans la présidentielle a fait un titre à con un petit peu comme ça où le premier a passé c'est toujours zémo en fait qui passe en premier ensuite c'est non c'était la première c'était une pécresse ensuite c'était zemmour et là c'était mélenchon donc les trois apparemment j'ai les candidats avec marine le pen qui 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 manquait à l'appel donc le concept de cette émission au départ c'était présenté par par le fameux bourdin qui s'est fait reprendre de voler dès le début dans l'entretien par par la valérie pécresse je trouvais que c'était j'ai pas d'estime pour pour bourdin je vois là pour moi c'est pas du tout un modèle d'intégrité et et d'indépendance journalistique mais je l'ai vu en souffrance face après que pécresse qui 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 l'a insulté ouvertement gérant de direct pendant le juste au début de l'émission et qui lui remettait dans les dents basson à son affaire de d'agression pseudo agression sexuelle en fait une affaire qui est en cours donc comme des toutes les affaires en cours le sont déballés dans la presse et sincèrement j'ai eu de la peine pour 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 dame parce que je voyais qui déjà il était maître de de lui il regardait un petit peu la 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 caméra fixement ça bronchait pas tu vois pas du tout le micro tremblement non non le mec il est droit comment voilà c'était un rock donc c'est un grand grand professionnel quoi qu'on en dise donc jean-jacques bourdin donc il a été vite dégagé à la première ils ont ils ont ils ont revu bien lui des pires c'est c'est toussaint sur bruce toussaint à bruce toussaint alors tu sais moi j'ai ma petite liste parce que pendant deux ans je n'ai pas oublié que ce soit les journalistes que ce soit voilà tous les traîtres tu vois tous les collabos etc voilà ceux-là qui te vont une petite mésaventure ce matin je suis rentré à je suis taquin tu vois j'ai un passe qui est périmée donc je suis en train de passe périmée je voulais vous les voir la réaction de de la jeune fille qui nous contrôlait et voilà malheureusement totalement soumise ouais c'est pas ma faute c'est la loi tu comprends mais bon faut le truc voilà et donc je remarque que cette jeune génération vit dans la peur j'ai essayé de parler un petit peu avec elle tu vois en lui disant tu sais tu pourrais fermer les yeux voilà c'est pas grave personne nous voit les caméras tout ça et ben non tu vois la tenue tenue ferme tu vois parce qu'elle dit oui mais bon c'est mon travail je dois respecter les règlements la loi tout ça ça fait peur tu vois venant de la jeune génération donc tu te dis que cette jeune génération bon faut pas compter sur eux faut pas compter sur eux comptons sur nous les quinca ou les quadras ou les sextagénaires ou plus parce que je pense que voilà il faut pas forcément compter sur les jeunes d'ailleurs je sais pas si ça vous a étonné moi ça m'a étonné également quoique il n'y a jamais eu de blocage des universités des lycées tu vois pour qu'on contre justement ces mesures de dictature sanitaire notamment contre le pass bon non les jeunes c'est passé crème tu vois ouais moi je veux ma dose voilà donc ils sont tous passés et puis ils sont contents voilà bon donc ils n'ont pas rebellé je ne sais pas si moi à mon époque peint qu'un jour peint toujours on aurait on aurait accepté ça je pense qu'on aurait foutu quand même un sacré bordel donc voilà les jeunes ben voilà c'est la jeune génération qui vit avec amazon prime et netflix et puis hubert donc voilà bon pour en revenir donc bourdin a été jeté donc ils ont mis toussaint donc toussaint lui est sur ma liste je vous disais parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette entrevue qu'il a faite enfin c'est pas une entrevue c'est une entrevue les entrevues avec toussaint si tu veux c'est des interrogatoires ça dépend le camp où tu viens donc il avait interrogé comme ça le professeur raoud qu'il avait bien rambardé avec sa grande classe et son voilà son intégrité et puis sa légitimité je veux parler de 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 la crise sanitaire et donc bruce toussaint après tu sais je joue je joue pas non plus on va pas tacler sur sur le physique mais bon il ya des physiques tu vois que bon bref donc bon bruce toussaint présenté cette émission et donc il ya une ils avaient sélectionné une cinquantaine de personnes de la société civile tu vois des gens comme vous et moi voilà qui posait donc des questions aux politiques et je voyais toutes les questions en fait c'était des questions qui sont certes pragmatiques pragmatiques tu vois sur sur les conditions de travail tu vois sur sur la hausse des prix il y avait un champ d'entreprise il y avait un rmi c'est un chômage il ya un peu de tout tu vois la société tous les candidats se sont très bien débrouillé enfin j'ai j'ai vu ça vraiment très rapidement j'ai pas vu l'intégralité ça durait plus de deux heures et demie j'ai eu beaucoup beaucoup de mal quand même avec valérie pécresse beaucoup beaucoup de mal elle aussi d'ailleurs donc on voit qu'elle n'est pas du même milieu que les personnes qui lui pose des questions ça se voit comme le nez au milieu d'une figure j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ils sont devenus aveugles tu n'auras plus rien bon Mélenchon grand tribun lui de toute façon il te vendrait des vessies pour des lanternes et puis et puis Zemmour également parce que lui grand professionnel donc voilà depuis 30 ans sur les plateaux télé à se prendre des crachats dans la gueule donc il sait il sait comment répondre à tout ça et donc pour vous dire que en fait la politique c'est ça aujourd'hui c'est les voilà la baguette de pain elle augmente le prix de l'essence il augmente tu vois tout ça mais il n'y a jamais vraiment de questions sur le fond et le fond de la politique comme disait le grand général de gaulle c'était en fait la politique c'est le temps long c'est pas juste un quinquennat j'ai un quinquennat tu peux rien faire d'ailleurs à la dernière émission là je crois avec Mélenchon ils ont trouvé ils ont trouvé tout seul à trouver en fait un citoyen excusez moi je sors du Covid là je viens d'atomiser le Omicron mais comme ça j'ai encore un petit passe pendant quatre mois tu vois donc ah j'ai un peu des traces mais ça va je l'ai bien atomisé donc cette personne en fait disait qu'il avait voté Macron et qu'il allait revoter Macron quasiment à 60% pourquoi parce qu'il a trouvé que son septennat de toute façon son quinquennat en fait pardon était un peu trop court oui vous vous rendez compte il n'a eu que deux ans et demi pour mener ses réformes parce qu'après il y a eu les gilets jaunes et la crise le pauvre tu vois les styles il n'a pas pu mener ses réformes putain mais mec il a vendu Areva non mais tu étais au courant de l'histoire d'Areva avec Macron non mais Areva et Pécresse pas Pécresse Valéry mais son mari tu vois et surtout Macron qui vend les bijoux de famille c'est à dire non il vend une entreprise avec des brevets si tu veux de sécurité nationale tu vois Areva ils font les turbines nucléaires avec eux qui le font dans le monde et puis et donc ils vont vendre ça à General Electric aux américains ben parce que ben parce que Macron je ne sais pas si c'est un agent double en tout cas c'est c'est un mec qui fait pas du bien à la France ça je peux te le garantir sur facture renseigne toi tu trouveras plein de vidéos justement sur cette affaire d'Areva ça pue ça pue je sais pas s'ils vont la dégoupiller avant les élections je pense pas je pense pas mais mais comment tu peux imaginer un mec comme ça alors ce citoyen donc qui l'horrifiait Macron tu te dis putain le mec il a les raviolis dans le cerveau quand tu vois c'est pas possible il a les raviolis la place du cerveau mais donc voilà il y a une méconnaissance de 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 la politique et surtout on n'a pas nous citoyens cette vision du du temps long donc donc ce temps long où la politique c'est voilà la politique c'est la géopolitique c'est qu'est-ce qu'on fout dans l'Europe quelle est aujourd'hui notre souveraineté on ne bat plus bonnet on n'a plus de frontières on a voilà en fait Macron aujourd'hui je dirais son ambition est claire voilà c'est d'affaiblir la France pour la faire rentrer dans cette Europe fédérale si vous n'avez pas compris ça je dirais je sais pas que c'est pas trop tard mais bon vous êtes mal engagé voilà si donc donc voilà on va avoir une France qui va ça qui va se paupériser comme ça et puis se diluer dans cette Europe fédérale voilà d'ailleurs Macron aujourd'hui président de l'Europe c'est un européiste convaincu donc voilà en fait vous savez c'est pas forcément les droites ou gauches aujourd'hui c'est sur pro européen ou pro nationale c'est c'est tout les gens qui te disent ouais mais la France on peut pas survivre dans cette situation mondiale voilà on est trop petit non mais tu te rends pas compte de la puissance de la France en fait et qu'en fait c'est ça non mais on est trop petit la France la France a fait le monde donc la France donc c'est quand même une puissance déjà avec puissance nucléaire tu vois on a un siège aussi sur à l'ONU putain l'ONU ça aussi on parle beaucoup de gouvernement mondial donc bref non mais là je vais trop long je voulais vous parler des faux prophètes je vous ai parlé que de politique donc en fait je vais en parler ce soir ce soir j'ai une émission spéciale dans le hit club donc venez vous inscrire au club les amis vous allez vous éclater j'ai un contenu incroyable vous pouvez voir les directs ou les replays si vous venez sur les directs on peut chatter avec vous on peut prendre vos questions vous êtes au coeur de l'action putain c'est la meilleure des séries Netflix Amazon confondue aujourd'hui c'est le hit club venez au hit club et ce soir donc je serai avec mes amis Pascal qui lui va nous parler de tout ce qui est en tourloupe sur le yoga alors là aussi le yoga il y a à boire et à manger il y a surtout à boire mais un sacré Bikram vous connaissez Bikram ? Bikram yoga c'est top le Bikram yoga ouais ouais ah mais le mec il a monté la température si tu dans les salles pour que les filles se dessapent comme ça et comme ça il peut les reliquer tu vois un petit pervers Bikram donc on parlera de la spiritualité de tous les faux prophètes tu vois qui vont promettre te brunser merveille oh oui l'amour infini l'amour pour tout le monde tout le monde est égaux mais ça n'existe pas ça n'existe pas c'est une utopie tu vois et quand tu commences à critiquer ces gens là on te répare t'as pas de coeur on te crache la gueule tu vois il y a beaucoup de naïveté en fait beaucoup de naïveté dans la santé pareil il y a des gourous de la santé et tout le monde parle aujourd'hui tout le monde a le droit de parole c'est très bien d'avoir le droit de parole moi je suis pour le droit de parole que tout le monde le droit de parole instagram facebook youtube voilà la parole pour tous mais dites d'où vous venez déjà quand vous parlez dites d'où vous venez moi vous me connaissez j'ai de l'artigo j'ai écrit deux bouquins voilà deux best-sellers ça fait dix ans que je suis entre guillemets sur le marché que je vous délivre des informations je suis 100% indépendant je ne me débrouille pas moi-même je galère comme tout le monde mais j'ai une certaine crédibilité apportée par mon travail et par mon passé voilà et par les gens qui m'ont soutenu et qui me citent après il y a des gens qui sortent de nulle part certains ont un discours assez sympathique ou cohérent mais c'est important de savoir d'où la personne parle voilà d'où la personne parle avec un remontant un petit peu sur son histoire son passé son expérience voilà je voulais pas être aussi long mais tout ça pour vous dire que l'émission de ce soir va être génial j'accueille donc pascal qui nous parlera yoga le docteur froid alors qu'il nous parlera lui de louis fouché et d'aurait un faux covid ah ben là il y a à le dire aussi ah oui non non mais je préfère pas m'exprimer voilà sur louis fouché venez voir ce qu'on a à dire ce soir et puis on accueille notre invité surprise du jour c'est une femme charmante qui est intervenue mercredi justement dans mon émission là aussi si tu t'inscris tu vas avoir accès au replay précédent on a parlé de manipulation mentale contrôle mental mk ultra etc avec marie souhila marie souhila jeune femme très très intéressante très éclairée qui apportera un peu la touche féminine un peu de douceur dans ce monde de brut parce qu'on n'est pas uniquement des hommes et des machos il y a aussi le point de vue féminin dans le dimanche notamment dans l'émission hit 2022 où on décrit la société telle qu'elle est on vous donne des clés de compréhension voilà le thème du club c'est comprendre la société pour ne pas la subir et pardon et donc marie nous parlera également de ce fameux féminin sacré le féminin sacré j'adore ça aussi le féminin sacré surtout quand c'est une femme qui le démonte pour moi ça c'est aussi un régal donc oui c'est chaud vous comprenez que c'est pour ça que je ne diffuse rien en public donc tu vas sur ma chaîne publique aujourd'hui j'ai l'article officiel tu as uniquement des émissions musicales je produis également des émissions musicales écoute j'ai été producteur musicien donc voilà j'ai la légitimité de porter également de produire ce type d'émission et là je vous prépare une émission atomique avec deux musiciens d'un de mes groupes préférés qui a marqué toute la génération des hard rockers des années 80 j'accueillerai Vivi et Moho qui sont ex-bassistes et ex-guitaristes du groupe Trust ça sera le 5 mars ça sera atomique bon c'est en public c'est en public parce que là il n'y a pas d'enjeu pour moi sachez que tout ce que je produis en ce moment de demander ben oui le hit club c'est payant ben oui tu crois que je vis quoi gratuitement je ne fais pas la manche tu vois je ne suis pas comme un de ces bonimonteurs qui me dit ah mais vas-y des dons tu vois faites-le moi un don non moi je ne vis pas avec des dons tu vois je fais un travail voilà si tu veux apprécier mon travail ou si tu t'intéresses à mon travail ben tu l'achètes ça me permet de vivre de payer ma vie pour continuer à faire ce que je fais et je le fais relativement bien vous êtes relativement nombreux et de plus en plus nombreux à me porter donc ça m'encourage ah ben je suis remonté comme un gorille en route alors je suis en folie donc il est temps de vous quitter sinon je vais digresser longtemps je vous attends ce soir dans le hit club donc ce sera le thème donc les faux prophètes dans la politique la santé la spiritualité je sens que l'émission ah ça va faire mal ça va faire mal aux dents il va y avoir quelques uppercuts et quelques coups dans les coins mais bien sûr toujours toujours les amis en bienveillance bienveillance voilà parce que l'amour est la solution voilà aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres les uns les autres j'aimerais 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 j'aimerais